bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce modèle de masque en perles à mât mini tissé avec la technique du brick stitch pour réaliser ce modèle il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog des perles à mât mini du fil et d'une aiguille et ensuite pour monter le porte-clés d'une attache d'un petit anneau et d'une pince pour attacher le porte-clés voilà donc nous allons démarrer alors comme j'ai expliqué précédemment on commence toujours par l'échelle de départ l'échelle de départ c'est la rangée où il y a le plus de paires donc là vous avez beaucoup de neufs donc vous pouvez commencer là là enfin où vous voulez moi je vais démarrer ici à cette rangée là donc là ça va être l'échelle de départ sachant qu'il va vous falloir 115 paires pour le ce modèle là je vais pas refaire vert j'ai remplacé le vert par du bleu et le rouge par du orange et je précise que moi j'utilise un fil 3 3 brins un retort 3 fils faut que ce soit assez solide quand même et une aiguille au final à brody alors l'échelle de départ je vous remonte l'échelle de départ alors alors on commence toujours par deux perles donc là la bleue et la blanche on laisse un petit peu un petit bout de fil pour après pouvoir le cacher alors on repasse dans la bleue on revient dans la blanche après une noire alors on repasse dans la noire alors bleu blanc noir voilà ensuite on revient dans la blanche on repasse dans la noire on repasse dans la noire alors bleu blanc noir blanc 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 on passe à l'opposé on revient à côté on revient à côté on repasse dans la noire on repasse dans la noire on revient à côté on repasse surfer on repasse dans la noire on repasse surfer on repasse des noires on repasse surfer ou s'il l'épicaptiste Après, 1, 2, 3, 4 plus. Je vais le poser. Le premier rang, c'est toujours le rang le plus compliqué. Il faut bien que ça se tienne. Dès qu'on attaque le deuxième rang, c'est différent. A côté, toujours pareil. Voilà. Et la dernière perle. Voilà. 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 Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, moi, je repasse. Je refais un dernier petit tour. Voilà. Pour bien tout consolider. Voilà. Donc, ça fait une petite échelle de départ. Donc, alors, on a démarré ici. Donc, comme ça. D'accord ? Donc, maintenant, on va revenir comme ça. Parce que là, il faut bien faire attention aux couleurs. Euh... On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ici, là, il n'y a pas de perles, en fait. Parce que c'est pour pouvoir monter le petit porte-clés. Vous voyez ? Là, il n'y a pas de perles, en fait. C'est pas blanc. C'est qu'il n'y a pas de perles. Donc, cette perle-là, on la montra tout à la fin. D'accord ? Donc, là, on va continuer. Maintenant, il faut qu'on... On va comme ça. Et on va mettre les 2 perles bleues. Alors, il va falloir ressortir. Alors... Il va falloir repasser... Revenir dans cette perle-là. Ressortir dans cette perle-là. De façon à ce que... Donc là, début de rang, 2 perles. De façon à ce que la deuxième perle... Se trouve entre la perle... Enfin, bleu, verte et blanche. Donc là, bleu et blanc. Donc, il faut qu'on ressorte ici. Pour pouvoir piquer là. Là, c'est une diminution, au final. Alors, mon fil, je ne sais pas ce qu'il y a là. Mais il m'enquiquine. Donc, je vais couper et puis je reprends après. Donc, voilà. Alors là, on est revenu dans ce fil-là. Comme ça. Et on est prêt à démarrer. Et on est bien entre là. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord ? On est bien entre la 4 et la 5. Alors, maintenant, 3 blanches. On prend une perle. Début de rang, une perle. Enfin, deux perles et après, une perle. Donc là, une perle. On passe sur le petit pont là. On revient dans la perle. Une autre perle blanche. Comme ça. Comme ça. Et la dernière perle blanche. On passe sous le pont. Voilà. Comme ça. Et la dernière perle blanche. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on a fini le deuxième rang. D'accord ? Maintenant, on va redémarrer. Donc, on est sorti là. Donc, on a descendu comme ça. Donc, on arrive là. Maintenant, on va repartir comme ça. Sauf que là, on a une augmentation de une perle. D'accord ? Alors, on tourne notre ouvrage. Quand il y a une augmentation, moi, je refais... Je reviens en arrière tout le temps. Et je repasse dans ma perle. De façon à avoir ici deux fils. D'accord ? Parce que si vous n'avez qu'un fil, quand vous allez faire l'augmentation, ça va se défaire un petit peu. Donc, augmentation. Début de rang. Deux paires. Une bleue. Une blanche. D'accord ? Alors, augmentation. On se place ici. D'accord ? Comme ça. Après, une noire. Deux blanches. Bon. Une. Deux. Et après, quatre bleues. Alors. Une. Alors. Là, on a... Forcément. On ne compte pas celle-ci. Donc là, il nous reste trois perles à mettre. D'accord ? Donc là, on voit qu'on n'a plus de place. Donc là, il va falloir faire une augmentation fin de rang. Alors. On prend sa perle. On va aller piquer sous le même petit pont que la perle précédente. Voilà. Ça va bien se mettre comme il faut. Et là, on a encore deux perles à mettre. Alors. On va tourner l'ouvrage. On prend sa perle. Et on va faire comme l'échelle de départ. Donc, on va aller en face. D'accord ? On va aller revenir en arrière. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et il nous en reste une dernière. Donc. On va aller en face. D'accord ? Comme l'échelle de départ. Et on va repasser là. Voilà. Alors. Là, du coup, on est allé. Et on est là. D'accord ? Donc là, on va repartir comme ça. Et du coup, là, c'est une diminution. Alors. Moi, je refais un petit tour. Voilà. Donc. Diminution. Donc. Attendez là. Diminution. Deux perles. Deux perles. Deux perles. Deux perles. Deux perles. On passe dans la perle. On revient là. Et on est prêt à repartir. D'accord ? Donc là, ben. Donc là, vous allez continuer. Comme ça. Diminution. Augmentation. Diminution. 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 Et on se retrouve. Donc, on va comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on se retrouvera ici. Voilà. Donc, je me suis arrangée pour ressortir. Enfin. Arriver. Ici. D'accord ? Donc, maintenant. On va mettre ces trois perles là. Et là. On a une augmentation. Hop. On va tourner l'ouvrage. Augmentation. début de rang. Deux perles. On va refaire un petit tour. Dans la perle d'avant. 20 secondes. Un vähän. Voilà. Voilà. je vous ai montré tout à l'heure. Et la troisième paire, notre petite échelle de départ, c'est le même procédé. On va repasser dans le rang du dessous pour consolider un petit peu. Donc on est comme ça. D'accord ? Puis les trois dernières, on tourne, on tourne et c'est une diminution. Début de rang, augmentation, fin de rang. C'est un modèle qui n'est pas très compliqué mais si vous n'avez jamais tissé en brick stitch, il ne faut pas commencer par ce modèle là. Il faut démarrer par la leçon 1 et la leçon 2. Les vidéos, vous allez les trouver sur ma chaîne. Il faut aller dans l'ordre. Et de toute façon, j'ai commencé à créer des playlists avec débutants et puis confirmés. Parce que sinon, c'est des modèles un peu plus compliqués quand même. Et voilà. Et une augmentation fin de rang. voilà. Voilà. Alors, les perles, c'est pareil. Quand vous sentez que ça ne se met pas bien, il faut repasser dans celle d'à côté, refaire quelques petits allées de façon à ce que les perles se mettent bien comme il faut. Voilà. Donc, on a fait, au final, la moitié. D'accord ? Maintenant, donc, je vais finir quand même pour vous montrer comment je vais faire maintenant. Moi, j'ai un fil assez qui permet quand même d'être assez solide et je peux tirer dessus. Alors, donc, on a démarré là. Donc, on va repartir. Alors, ou vous repartez, ou vous traversez tout votre ouvrage et vous sortez là, ou vous sortez là, puis vous augmentez. Voilà. Mais en fait, vous avez fait la moitié. C'est assez symétrique. Donc, maintenant, on redémarre. D'accord ? Donc, vous redémarrez, vous refaites la même chose dans l'autre sens et on se retrouve à la fin. Je vous montre pour installer la dernière petite perle. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à mettre cette petite perle là. Cette petite perle. Il n'y a rien de bien compliqué. On s'arrange pour ressortir dans celle-ci ou celle-là. On prend sa petite perle. D'accord ? Et on vient piquer en face. Voilà. Donc, c'est la petite perle. Elle est tout simplement comme ça. On va... Alors, moi, je vais faire des allées et venues de façon à consolider... Voilà. On va repasser dans celle-là. Il faut vous arranger pour passer au final plusieurs fois dans la même perle. Dans cette perle-là pour que ça solidifie l'ensemble. On va repasser là. Voilà. On repasse là. Mon fil est assez résistant. Voilà. On pourrait vous pouvoir repasser une autre fois. Pour moi, ça va suffire. Donc après, on cache son fil. On fait des petits allers-retours dans les perles. Voilà. On coupe. Et on fait pareil. Donc celui-là, il y a juste à couper. Les petits bouts de fil qui restent. Vous faites ça des allers et venues. Et on coupe. Et voilà. Le porte-clé masque est terminé. Maintenant, on va mettre le porte-clé. Alors. Donc au final, il va falloir que ça passe là. Dans cette perle-là. D'accord ? Voilà. Hop. L'anneau. On referme. Il n'y a pas de beaucoup de place. Alors. Voilà. Donc moi, je retourne. Dans la perle. Voilà. Voilà. Donc moi, je retourne. Après si vous n'avez pas de petit anneau, vous pourriez très bien coudre en fait, mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça a quand même tendance à se détendre et puis à casser. Voilà, c'est joli en bleu aussi. Donc le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci d'activer le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche afin d'être tout le temps informé des vidéos que je poste. Je vous dis à bientôt et bonne création ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501